Et là donc, il sympathise avec cette femme qui est script de cinéma. Oui, et qui a été une jeune comédienne, mais qui a changé de métier suite à un premier film qui a été un peu douloureux pour elle, avec une expérience un peu douloureuse. C'est-à-dire qu'elle n'a pas su dire non au metteur en scène qui la draguait. Et là, vous avez révélé il y a peu de temps que ça vous est arrivé. Alors, c'est en partie effectivement autobiographique, cette histoire-là. On pourrait dire que c'est plutôt deux ou trois expériences que j'ai vécues. Vous avez couché avec deux, trois metteurs en scène ? Ce n'est pas tout à fait comme ça, mais en tout cas, c'était... Mais moi, mais moi, alors, ça se passe. On appelle les metteurs en scène. Là aussi, quand on entend coucher avec un metteur en scène, c'est vraiment une idée que j'avais envie de torpiller à travers le livre. Non, les comédiennes ne couchent pas pour avoir des rôles. Ça se passe après, quand on est employé, en fait, quand on est déjà sur le tournage. Effectivement, des moments où on peut se sentir vulnérable. Vous décrivez ça assez bien, d'ailleurs. Et c'est un petit peu... C'est horrible en même temps. Et c'est très, très... Enfin, après, moi, je ne l'ai pas vécu, mais... Vous racontez une espèce de dissociation, en fait. C'est-à-dire, la comédienne est embrassée par le metteur en scène. Soudain, elle prit sa tête dans ses mains, elle la tira brutalement de son côté pour l'embrasser. Sa langue plongea trop loin dans sa bouche avant de tourner dans tous les sens, rapide, nerveuse, chargée d'une salive abondante. Donc là, on sent déjà que vous ne vous accrochez pas trop, quoi. Elle se tortilla à l'intérieur comme si elle ne voulait plus s'arrêter. Petite animale à vide et excitée. On aurait dit qu'elle ne faisait plus partie de lui, qu'elle agissait seule pour son propre compte, enfin libérée de la gang. Pourquoi restait-elle figée ainsi, catatonique, incapable de moindre mouvement ? Ce qu'elle ressentait n'avait de fait aucune valeur. Le baiser avait eu lieu, avec ou sans elle, et se reproduirait par la force des choses. Elle devait l'accepter, puisqu'elle n'avait rien dit. Elle s'était laissée faire sans émettre la moindre réserve et qu'elle avait même souri. Oui, c'est... Aussi, vous imaginez, en 32 ans de carrière, alors, comme je disais, en partie autobiographique, effectivement, mais aussi en 32 ans de carrière, tout ce que j'ai pu entendre. Comme histoire. Des unes et des autres, voilà, et ce que j'ai pu voir aussi. Donc, Muriel, c'est un peu tout ça. Ce n'est pas une seule histoire, c'est un peu tout ça. Et effectivement, j'avais envie de traiter de ce sujet du consentement de cette façon-là, parce que je me suis dit, si je peux apporter ma petite pierre au mouvement MeToo, effectivement, et aider les jeunes femmes, pas seulement sur un plateau, mais aussi dans un stage d'entreprise, dans un premier emploi. Alors, il faut dire non tout de suite. À ne pas avoir cet effet de surprise, à ne pas subir cet effet de surprise. Et c'est cet effet de surprise, en fait, qui peut être dévastateur. Parce que, voilà, être un peu aguerri, avoir quelques armes, c'était un peu le but de cette partie-là. Et je dis bien, c'est qu'une partie du livre. Bien sûr. Il y a aussi toute une partie qui est beaucoup plus romanesque. Entre l'histoire d'amitié entre cette femme et ce petit garçon.